En gros, je vais expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui était un jour très grave parce qu'aujourd'hui, je m'apprête à réaliser un des donation goals du Téléthon Gaming. C'était un live qu'on a fait, c'était sur 30 heures, on a fait deux lives où on essayait de récolter un maximum de fonds pour une association, pour le Téléthon. Et nous avons récolté pas mal d'argent et nous avons atteint justement une de ces donation goals, un de ces objectifs qui était de faire une décoloration et de se faire un bleu nuit derrière, de faire une teinture en bleu nuit. Donc aujourd'hui, si on est là, c'est pour décolorer les cheveux dans un premier temps, essayer d'arriver à un résultat plutôt correct, je croise les doigts, qui va nous permettre derrière de faire le bleu sans trop d'incidence. Le problème, c'est qu'en décolorant, on devient jaune et que le bleu avec du jaune, ça peut tourner au drame. J'espère que ça va bien se passer. Je croise les doigts que ça se passe bien. C'est Victoria qui va se charger de me faire la décoloration. Nous, on s'occupe de la couleur et vas-y, on va voir ce que ça donne. Alors ça va être long, ça va être long, croyez pas, ça va se faire en deux minutes. Déjà, première décoloration, il faut compter 30-40 minutes. Si nécessaire, deuxième décoloration, pareil, 30-40 minutes. Derrière, il faut appliquer la coloration, donc 20 minutes et ça prend du temps, le temps de placer tout et tout. Donc regardez ça, juste, regardez ça. Je l'ai montré hier soir en live. Ça, c'était lors d'une précédente décoloration. Donc à gauche, c'était ma tête normale. Au milieu, c'est quand je me suis complètement raté. Et à droite, j'ai rattrapé un peu le truc. Mais franchement, au milieu, là, c'était dur. Voilà, on va essayer de faire en sorte de ne pas atterrir à ce genre de résultat et en espérant que ça se passe bien. De base, on a acheté ça, je l'ai montré hier en live. C'est un bonnet en silicone. Et en fait, t'as des trous qui sont préfets et tu passes tes mèches dedans et du coup, tu décolores tes mèches. Du coup, ça fait un résultat pas dégueu et puis surtout, tu touches pas la racine. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le problème étant que, bon déjà, voilà la tête, Mars attaque. Mais en plus de ça, le problème, c'est que les trous, c'est un enfer en fait. Vraiment, c'est vraiment un enfer de fou. Donc on laisse tomber cette idée-là et on va faire avec du papier alu, voilà, et on va faire des mèches et on verra comment ça donne. La couleur, on avait dit qu'on partait sur un bleu nuit. Donc on va partir sur un truc comme ça, là. Voilà, on va partir sur un truc comme ça. Ça fait très, très peur. J'espère que ça ressortira pas de cette manière-là. Normalement, non. Je vois derrière un peu les rendus, là. Pour décolorer, t'as besoin de deux ingrédients. On va commencer déjà par ça. Voilà, ça, c'est de la crème oxydant. En fait, c'est de l'oxydant. Donc là, j'ai deux modèles. J'ai un 20 degrés et un 30 degrés. Le 30 est plus fort, logiquement. Donc tu mélanges ça avec ça. En gros, ça, c'est de la poudre bleue. Je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Voilà, en gros, ça, c'est de la poudre bleue, tu vois. Je sais pas si tu vois de là. Ça, c'est de la poudre bleue. Donc tu mélanges l'oxydant avec la poudre bleue. Et ensuite, tu obtiens, du coup, la décoloration que tu poses sur la tête pendant, genre, 40 minutes. Et ensuite, t'es bien. Ensuite, ça commence à partir en cacahuète vers le orange jaune. J'ai acheté un truc bizarre, là. Je sais pas trop c'est quoi. Apparemment, c'est un truc qui protège le cheveu, qui se met directement dans la pâte. Donc on verra ce que ça donne. Pourquoi il y en a trois dedans ? C'est vrai que j'ai la cape à Sasuke, ouais. Attends, faudrait que je mette l'OST. Bon, c'est bon. Parce que je sens que je vais faire une bêtise. Moi, je veux juste le moment où ça part en couille, là. Là, là. Là. Elle est incroyable, cette OST. J'arrête de parler. Voilà. Toi, tu vas te calmer. Tu vas te calmer. Alors... Attends, attends. J'relève l'OST parce que je vais me faire fusiller. Alors, j'ai fait exprès de garder les cheveux sales, d'ailleurs. Oui, pour la déco, c'est important. Le temps de la décoloration. Et ensuite, quand on fera la coloration, je me ferai un big shampoing de la mort pour avoir les cheveux propres. Parce que la coloration, elle tient mieux sur cheveux propres. Et par contre, la décolo, c'est bien d'avoir les cheveux... En fait, c'est en train de réfléchir par rapport à... Les cheveux sales. Pour pas les cramer, en vrai. En fait, c'est des expériences. De toute façon, Lilian m'a toujours dit dans la vie, il faut faire des expériences. Et c'est en ratant qu'on apprend. C'est pas vrai, Lilian ? Oui, oui, bien sûr. Totalement. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. L'erreur est humaine. Bah, après, c'est le donation goal. Moi, je le respecte. On va tous les faire, les donation goals qu'on avait mis dans le Téléthon Gaming. Je mets le chronomètre. Ça, ça fait encore un peu Jean-Pi, ça. Orange, un peu. C'est pas Rookin non plus, mais je pense qu'il faut décolorer encore un peu dessus. C'est pas encore assez. On est d'accord. En fait, le but du jeu, c'est d'aller le plus possible vers le blanc. Imagine, tu rates et tu deviens blond. Bah, c'est la vie, écoute. Si on finit blond. Mais en vrai, non. Je pense là, déjà. Bon, vous voyez, c'est moche comme ça. Mais en vrai, pour une première décoloration à 20, je trouve que c'est pas mal. T'inquiète. En vrai, je trouve que c'est pas trop trop mal. Déjà, c'est pas orange fluo, tu vois. C'est pas comme là, tu vois. Bah, là, on n'est pas pareil. Tu vois, là, c'est déjà un peu plus clair. Et pourtant, là, c'était après deux décolorations. Donc, je m'étais complètement raté. Là, ça va. Sur la première, déjà, ça va, là. Mais à la base, je m'étais chié. J'étais comme ça, à la base. C'était dangereux. Ouais, blanc, j'avais fini comme ça en blanc. Après, quand j'étais au Japon, j'avais déjà la décolo aussi. C'était un peu plus jaune, par contre. C'était bien le Japon, du coup. Ah, c'était incroyable. Regarde ça, là. Ça, c'est ma photo. J'en suis le plus fier. Le Macan Cosa front. Il est incroyable. Ça, c'était la première que j'avais fait chez un coiffeur, du coup. Du coup, j'étais ressorti comme ça. Là, en vrai, ça va. Ouais, non, par contre, le sourcil, bon, là, voilà, le mono sourcil, il était là. Mais sinon, ça va. La coupe, en vrai, elle était bien, quoi. C'est fini ! C'est fini ? OK, bon, on n'a plus qu'à attendre, alors. On va regarder de l'autre côté, quand même. J'applique ça deux minutes. Je reviens, je me lave les cheveux et on voit comment ça va rendre. Bon, je ne vous montre pas de suite. Alors ça, sache que c'est pas blanc. Ah ouais ? C'est pas blanc. Pourtant, c'était bien blanc dans les trucs que j'ai fait montrer. Je vais juste appliquer le produit pendant deux minutes. Fais voir ? Tu attends ? C'est du spoiler. Ah, j'espère. Attends, je te montre de l'enregistre. Vous avez envie de rigoler un peu ou pas ? Il n'y a pas la couleur, c'est les cheveux mouillés. Les cheveux sont mouillés. Les cheveux ne sont pas coiffés. Il n'y a que la décollo. Je n'ai pas encore fait le shampoing violet et ni la coloration. Voilà. On est sur un jaune. Important, mais il y avait tous les mèches que j'ai vues. Regarde, là, c'est pas jaune. Là, c'est blanc. Ouais, on est sur un bête de jaune. Alors, attendez, c'est pas terminé. Je vais faire le shampoing en violet. Je vais déjaunir le truc et tout. Mais là, j'avoue que c'est... Shampoing violet. Très important pour déjaunir tout ça. Shampoing violet qu'on va laisser appliquer, je ne sais pas, 3-4 minutes. Ça va déjaunir le truc. Vous allez voir, ça sera moins jaune que tout à l'heure en vrai. Mais c'est qui cet alien ? C'est moi. Bienvenue. Là, je tiens à préciser, on n'est pas sur le bleu. Bah là, non. On est sur le jaune. Là, on est sur le jaune. Je veux regarder mon travail, mince, alors. Vas-y, regarde ton travail. On est sur le jaune. Est-ce que t'as l'effet méché que j'ai fait ? En vrai, ça va. En vrai, ça va. Franchement, ça va. C'est juste un peu jaune plus que... Ouais, mais ça, c'est... Il y a des endroits où c'est plus jaune que blanc, mais... Mis à part ça, ça va. Moi, j'avais regardé là, c'était blanc. Regarde, ça ressort bien blanc. En vrai, ça passe, ouais. Ça passe, ça passe. Après, faisons plus de shampoing violet. Mais attendez, on va faire le bleu et oui, après, de toute façon, je ferai du shampoing violet quand il faudra. Mais on va faire le bleu, on va voir. Je pense qu'il va bien prendre, en plus. J'aurais pu faire attention sur ton... Ouais, ouais, j'ai pas réussi. En vrai, le bleu, il est joli, quand même. Ouais, si ça rend bleu, vraiment, ça va rendre bien, en vrai, je pense. Il y a un moyen que ce soit pas dégueu. Comme lui. Ah non, mais la couleur, ça brûle pas. Ça dépend des couleurs. La couleur, ça brûle pas si tu fais pas de réaction allergique. Après, ça dépend, parce que moi, les couleurs comme ça, que des fois, je me faisais maison, les cheveux scopes, des fois, elles font mal. Bon, moi, là, ça va, franchement, ça va. De toute façon, je vais le laisser appliquer encore 10 minutes, un peu plus, là, 10-15 minutes, et après, on verra, on aura le résultat final. Avant que je me montre, parce que là, c'est l'étape finale. Du coup, la coloration est mise en place. Il faut savoir que le rendu n'est pas celui espéré. C'est pas celui qu'on attendait, un bleu bien homogène, magnifique, bien placé partout. En fait, je pense que j'ai laissé appliquer un petit peu trop la couleur. Ah ouais ? À certains endroits, j'ai mis une dose plus qu'à d'autres. Je vois pas. Et du coup, on est sur un résultat qui est... Je dirais pas qu'il est moche, mais c'est pas celui qu'on voulait. C'est pas homogène. C'est pas équilibré. Donc voilà, il est l'heure de vous montrer. Allez, je vais vous montrer. Allez. Moi, j'ai pas vu trop. Je vois que c'est bien bleu, par contre. C'est rouge. Mais non, ça peut pas être rouge. C'est impossible. C'est très bleu. Voilà le résultat. En fait, en vrai, celui-là, le reflet comment il rend, celui-là, j'aime bien, tu vois. Lui, ça fait trop bleu, tu vois. Lui, ça fait bleu pétard. Ça, c'est une décoloration qui a duré moins longtemps. Ouais. Voilà le rendu sur le dessus. Voilà, comme ça. Voilà le rendu sur le dessus. Ouais, le derrière, ça va. Le vert, ça fait. Mais le devant, il est trop bleu flashy, en fait. Ça fait très sirène, ça. Bleu pétard. Bon, en soi, déjà, ce qui est bien, ce qu'on notera, c'est que le bleu, il a quand même bien pris. Au final, sur la décoloration, le bleu a bien pris. Mais le problème, c'est que j'ai vraiment deux bleus différents. Même s'il a bien pris, c'est pas homogène. C'est pas équilibré, comme je disais. C'est dommage, parce que là, c'est pas bon. Ouais, il faut voir demain. En fait, demain, ça va dégorger. Demain, ça va pas être aussi bleu comme ça, bizarre. Ça va être un autre bleu. Et je pense vraiment, devant, t'aurais dû descendre ici, tu vois. Je pense que vraiment, elle aurait dû descendre. Bon, elle a pas fait, c'est pas grave. Faut voir le résultat avec le prochain lavage. En fait, c'est ça, les gars. C'est que là, c'est sur un premier lavage, donc on peut pas vraiment juger. Par contre, mes cheveux sont pas très abîmés. Ça, c'est cool. Après, on peut attendre quand ça va dégorger. Ça dure combien de temps, ce truc-là ? C'est deux semaines, je crois, environ. 12 à 15 lavages. Ouais, je pense que ça va durer moins. Déjà, je te dis, au prochain lavage, ça sera pas aussi bleu comme ça. Vraiment, vous allez vite voir, c'est que t'as atteint le donation goal et ça, c'est le plus beau. C'est vrai. On a atteint le donation goal et on l'a fait. On l'a fait, le donation goal. On a décoloré les cheveux et on a fait ce bleu nuit au final. Le donation goal, il a été atteint grâce à vous puisque c'était ceux qui étaient présents lors du Téléthon Gaming qui ont fait des donations, qui ont fait en sorte qu'on passe ce palier. Et du coup, l'objectif a été atteint pour la bonne cause en plus. Bref, de toute façon, moi, je vais terminer le live par là aussi. Voilà. L'objectif, l'objectif a été atteint. Voilà, on en arrive à ce bleu, bon, comme j'ai dit encore une fois, qui n'est pas parfait, qui est flashy. Il faudra voir le résultat sur les prochains jours, voir comment un peu ça va s'atténuer, comment ça va dégorger tout ça. Écoutez, merci en tout cas d'avoir été présent. Voilà, c'était bien cool encore une fois. J'espère que vous avez passé un bon moment. Jouez bien, profitez bien, amusez-vous bien. Courage pour demain s'il y en a qui taffent. Tchusses les gens, bisous bisous tout le monde. Merci encore pour ce live de fou. Tchusses.